Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon jeudi 18 mai 2023, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On s'en va rejoindre notre ami Simon Lessard pour sa chronique et ce sera Luc Faneuf qui nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Alors je continue cette série de chroniques sur l'Esprit-Saint pour mieux le connaître à partir des images bibliques de l'Esprit. Et aujourd'hui je veux m'arrêter sur cette image de l'Esprit qui est comparé au feu. Alors cette image, elle revient plusieurs fois. Par exemple, dans Saint Matthieu, il est dit « Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu ». Donc de même, vous savez qu'on a parlé la semaine dernière de l'Esprit, on est baptisé dans l'eau de l'Esprit, on est aussi d'une manière mystérieuse baptisé dans l'Esprit de feu. Jésus dit aussi « Je suis venu jeter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé ». Il s'agit ici du feu de l'Esprit. Et c'est aussi, vous le savez, sous la forme de langues de feu des langues de feu qui sont descendues sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Donc il n'y a aucun doute que l'Esprit et le feu sont très liés. Pourquoi? Eh bien, pensons-y un instant. Qu'est-ce que ça fait du feu? Ça fait au moins quatre choses. La première chose que fait le feu, évidemment, ça éclaire. Eh bien, le symbolisme du feu nous dit donc que l'Esprit comme le feu peut éclairer nos âmes, éclairer nos intelligences afin de nous aider à mieux connaître Dieu. Mais le connaître, je dirais, amoureusement, intimement, comme on connaît un époux, une épouse ou notre meilleur ami. Aussi, ça nous permet de mieux connaître la volonté de Dieu, donc de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux sur terre et au ciel. Deuxièmement, le feu réchauffe, évidemment. Eh bien, on peut dire que l'Esprit comme le feu, il vient réchauffer nos cœurs. C'est-à-dire qu'il peut nous donner de connaître ou de sentir l'amour de Dieu. Il rend aussi nos cœurs davantage capables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme Dieu. Voilà, l'Esprit qui réchauffe comme le feu nos cœurs. Ensuite, le feu, eh bien, ça brûle. Eh bien, brûler, ça peut être négatif, mais ça peut être positif aussi. L'Esprit comme le feu, il peut brûler en nous toutes les imperfections. Tous les petits défauts, tous les péchés. Et là, ça devient très positif. Tout le mal en nous, il peut le brûler pour le transformer en bien. Et voilà la quatrième chose que fait le feu. Il transforme tout en feu. Le feu qui touche le bois, le papier, fait davantage de feu. Eh bien, de même, l'Esprit, en nous touchant, nous rend semblables à Dieu. Il nous rend spirituels. Alors, on devient davantage amour et lumière comme Dieu est amour et lumière. Et donc, le feu, il nous réchauffe, il nous éclaire, il nous brûle et il nous transforme. Et il nous donne de transformer à notre tour les autres pour qu'ils deviennent eux aussi semblables à Dieu. Donc, avec Saint Paul, j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, « Surtout, n'éteignez pas le feu de l'Esprit. Surtout, n'éteignez pas le feu de l'Esprit. » Parce que, comme l'eau, la vie est impossible sans feu. C'est-à-dire qu'elle est impossible sans lumière et chaleur. L'Esprit est donc nécessaire aussi à la vie spirituelle. Et voilà, avec l'eau et le feu, on voit, avec ces deux symboles, que l'Esprit est vraiment, je dirais, à l'origine ou à la source de toute la vie spirituelle chrétienne. N'oublions pas cette importance de l'Esprit Saint, surtout de l'Esprit de feu, vient Esprit de feu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à Lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on nous a appris. Le cadeau du mois, il s'agit d'un beau bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique. Et dans le bracelet, il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et beaucoup de gens nous demandent depuis quelques temps, parce qu'on en avait manqué, si on a reçu de nouveaux pendentifs du petit cœur bleu de la paix. Alors oui, on en a reçu d'autres. Il y en a encore quelques-uns, mais on ne peut plus en commander après. Alors si vous le désirez, il ne serait pas important de le commander rapidement. Je vous rappelle l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433-523-4433. Ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don. Le www.lavictoiredenamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie, qui est en pierre volcanique, pardon, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité, mais aussi merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous faire une promesse inouïe. En fait, une promesse à ses apôtres, à ses disciples. Une promesse qui vaut pour l'humanité entière, depuis sa venue sur terre, depuis sa mise à mort et surtout depuis sa résurrection. Donc, demandons à l'Esprit-Saint, qui a été l'acteur caché, mais divin, donc tellement efficace, de toute cette passion, de cette résurrection, évidemment, mais aussi de la rédaction de l'Évangile, pour que nous recevions cette parole, qu'elle nous nourrisse, échange et mette du soleil dans notre journée. Alors, où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses disciples, «D'ici peu, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps après, vous me reverrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, «Que signifie ce qu'il nous dit là? » «D'ici peu, vous ne me verrez plus. Et encore un peu après, vous me reverrez. » Et cette autre parole, «Je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, «Que signifie ce peu de temps? » Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Et il leur dit, «Vous discutez entre vous, parce que j'ai dit, «D'ici peu, vous ne me verrez plus. » Et encore un peu après, vous me reverrez. « Amen, amen, je vous le dis. » «Vous allez pleurer, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. » «Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » « Acclamons cette parole de Dieu. » « Louange à toi, Seigneur Jésus. » On le voit bien dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce qui est marquant dans le texte qu'on vient d'entendre, je dirais que c'est l'attitude des apôtres. Qui sont devant Jésus. Vous savez, Jésus était d'abord et avant tout, dans sa relation avec ses apôtres, un enseignant. D'accord? Auprès des autres, des foules, Jésus enseignait, mais les gens venaient le voir aussi pour les miracles. Fait des gestes de puissance, des signes et tout le reste. Mais avec ses apôtres, il était d'abord un enseignant. Et le but de Jésus, c'était de les aider à comprendre, j'allais dire, qui il est, Jésus comme fils unique de Dieu. Parce que ça, pour un juif de l'époque, c'était quelque chose, par exemple, d'incompréhensible, un, et j'allais dire d'inacceptable, littéralement d'incroyable, qui ne pouvait pas être cru. Parce que les juifs de l'époque étaient strictement, strictement monothéistes, un seul Dieu. Donc là, il se retrouvait devant Jésus, qui commençait de plus en plus vers la fin de sa vie, à évoquer le fait qu'il était de nature divine, et qui va même s'associer directement, s'identifier, excusez-moi, plus qu'associer, s'identifier directement à Dieu. Donc, très souvent, quand Jésus pousse, lève le mystère sur sa personne, le mystère de sa divinité, là, ils sont complètement perdus. Mais là, il y a plus que ça. Ils sont perdus, mais là, Jésus veut les amener à comprendre qu'arrivent pour eux, très bientôt, des moments qui seront extrêmement difficiles. Des moments où ils ne comprendront plus rien. Tous les sacrifices qu'ils auront faits, renoncer à femme, à notre job et tout le reste, les enfants, les voir moins, ou même carrément les quitter, poursuivre Jésus à temps plein, s'occuper de la première équipe de missionnaires, tous leurs espoirs, les espoirs de leur cœur, « Wow! Tu es le Messie! » Tout ce en quoi ils croyaient, Jésus, ça ne peut pas mal se terminer. Tu es le Messie d'Israël, tu es Dieu le Fils, on t'a vu réanimer trois cadavres, on t'a vu multiplier les pains et les poissons, nourrir les foules. Quoi? Tu vas partir? Puis Jésus va préciser aussi de mort violente et tout le reste. Donc, pour eux, c'est absolument incompréhensible. Mais Jésus, j'allais dire en bon éducateur, mais surtout, Jésus, tout Fils de Dieu qu'il était, dans son amour infini pour chacun de ses apôtres, va vouloir leur laisser cette parole d'espérance. Puis je dirais que le thème dominant de l'enseignement d'aujourd'hui, oui, l'incompréhension des disciples qui ne comprennent rien, mais le thème dominant, l'idée à retenir pour aujourd'hui, c'est l'idée d'espérance. Oui, vous allez être complètement désemparés. Oui, comme Pierre, vous allez pleurer. Judas va aller se pendre. Vous allez avoir l'impression que tout ce que vous avez investi en moi, relationnellement, dans votre croyance, tout ça, tout ça, c'était en vain que ça ne servait à rien. Mais non, votre peine va se changer en joie. Et ça, messieurs, dames, ça vaut pour les apôtres à l'époque, parce qu'évidemment, il y aura la résurrection, mais ça vaut aussi pour notre vie. On vit dans notre vie chrétienne des épreuves, des persécutions, surtout de l'incompréhension, du mépris. Puis quand on a des épreuves personnelles très fortes, on se demande, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que toute ma foi en Jésus, c'était pour rien? Là, je vais mourir bientôt. Est-ce que vraiment il va y avoir un ciel? Est-ce que vraiment Jésus va... L'espérance, s'attacher à la parole de Jésus. Votre peine se changera en joie. Demandons à Dieu de nous bénir, Lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on célèbre l'ascension du Seigneur. Donc, après sa résurrection, après la Pentecôte, le Seigneur est élevé au ciel. Et moi, je pense que quand on a remis notre souci au Seigneur, quand on lui a donné, laissons donc ça entre ses mains, restons calmes et contemplons son action. Le Seigneur n'attend que ça, faire des petits miracles dans chacune de nos vies au quotidien. Des petits miracles que Lui et nous, on sait que c'est des miracles, on sait que c'est son action qui est à l'heure. Bonne journée. Il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide à Dieu. Jamais. Il ne faut jamais oublier qu'on marche derrière Lui, pas devant Lui. Donc, Il est toujours là devant nous. Continue ta route et ne laisse pas Le moindre doute s'installer chez toi Tu tomberas, mais à chaque faux pas Je serai là Continue ta route, l'avenir c'est toi Tous ceux qui doutent ne les écoutent pas Je serai là